Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 24 décembre, voilà pourquoi je porte ma robe de Noël. Je vous en parle juste après pour vous expliquer, pour vous en dire un petit peu plus si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo qui était la cousette du coup de cette robe de Noël. Aujourd'hui donc on se retrouve pour mon bilan couture. J'ai quelques petites pièces à vous montrer, pas grand chose puisque je vous ai dit ce mois-ci j'étais à fond dans les cadeaux de Noël. Il ne me reste un que sur les 12 que j'avais à faire puisqu'en fait j'avais paumé le tissu. Je l'ai retrouvé, il est là, mais je l'avais complètement perdu, je ne le retrouvais plus. Et en fait il était dans mon linge propre, il n'était pas dans mes tissus propres que généralement je remonte directement dans l'atelier. Donc soulagement je vais enfin pouvoir le coudre. J'ai tourné en début de ce mois-ci une petite vidéo sur un des projets couture que j'avais fait puisque je devais l'offrir en début de mois en fait. Donc je vous ai fait la petite vidéo que je vous incrusterai juste après ça pour vous parler de la combinaison que je vous avais présentée en long, en large et en travers sur Instagram ce qui m'était arrivé des petites péripéties. Mais finalement ça s'est bien fini, moi je la trouve très jolie. Donc j'espère qu'elle aura plu également à la personne à qui je l'ai offerte. Je vous laisse avec la petite vidéo. La combinaison que j'ai à vous montrer c'est celle-ci, c'est la V1591 de chez Vogue. C'est un patron qui m'a coûté 12,50€ et qui est de niveau intermédiaire. Alors on y reviendra plus tard mais pour moi le niveau n'est pas si compliqué dans le sens où vous avez. On n'y reviendra pas plus tard du coup, je vous montre ça tout de suite. Vous avez un zip à l'arrière, juste là. Qui n'est pas censé être invisible. Donc écoutez le mien ne l'est pas. Il y a un petit peu de fil qui dépasse, il faudrait que je coupe ça avant de l'offrir. Mais le zip n'est pas censé être invisible à l'arrière. Et je crois que j'ai noté fronce également comme point technique. Mais enfin, il n'y a pas de grande difficulté à mon sens. Ça pourrait être un premier patron si les explications étaient meilleures. Oui c'est ça, j'ai noté zip non invisible et fronce. Donc niveau intermédiaire parce que le livret explicatif est mauvais. Mais il n'y a pas tellement de points techniques sur ce patron. C'est un patron qui est disponible du 34 au 42 pour la pochette que moi j'ai. Sinon il y a une pochette du 42 au 50. Donc pour ces patrons-ci, vous avez la taille 42 qui est à cheval entre les deux patrons. Donc vous l'avez dans la petite pochette et dans la grande pochette. Donc ça permet si vous êtes entre deux tailles d'être plutôt... Enfin d'avoir un petit jeu en fait. Puisque par exemple pour les McColls, je crois que ça va du 34 au 42. Puis du 44 au 52 me semble-t-il. Mais si vous êtes entre le 42 et le 44, bah c'est un petit peu limite quoi. Alors moi je l'ai réalisé en 38 pour les hanches et en 40 pour le tour de poitrine et le tour de taille. Elle n'est pas pour moi cette combinaison. C'est une combinaison un peu salopette. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Je pourrais difficilement vous la montrer correctement. Je vous ferai si jamais je l'ai. Je vous mettrai une petite vidéo d'Alain Koum qui la porte. Sinon j'ai des vidéos de moi qui la porte mais elle n'est pas à ma taille donc c'est pas très très flatteur. Comme je l'ai dit c'était compliqué au niveau des explications du patron. Beaucoup d'erreurs de traduction. Beaucoup de pièces qui ne correspondaient pas entre elles. J'ai même eu le coup... En fait vous avez des pinces à l'avant. Je vais vous les montrer. Juste ici vous avez des pinces. Et en fait la pièce de côté, ils avaient oublié d'enlever la hauteur des pinces sur la pièce qui correspondait sur le côté quoi. Donc des erreurs un peu incompréhensibles. Le patron est bien fait dans le sens où vous avez une doublure à l'intérieur qui épouse vraiment la forme et qui n'est pas exactement la même que la pièce extérieure. Donc vous avez plus... Enfin c'est mieux modelé en fait mais mis à part ça, les explications ne sont vraiment pas top. Elles le sont peut-être en anglais. Honnêtement moi une fois que j'ai vu que c'était pas terrible, j'ai arrêté de les regarder, j'ai fait sans les explications. Mais en tout cas en français il y a plein d'erreurs de traduction. Et puis c'est des numéros à reporter, on n'a pas les dessins donc c'est pas pratique. C'est pas fait pour... Enfin en tout cas c'est pas optimisé pour les explications en français. Au niveau du tissu on nous recommande 1m80 de tissu et 1m80 de doublure. Ainsi que 50 cm de contrastant. Je sais pas trop pourquoi parce que moi je vois pas tellement de contrastant dessus. Je ne sais pas. Et après au niveau de la mercerie il faudra du ruban et une fermeture et une attache pour le zip. Moi je n'ai pas mis d'attache pour le zip, ça se forme plutôt bien. Et je n'ai pas mis de ruban, j'ai utilisé le même tissu que pour la combinaison pour faire les liens. Et moi j'ai donc utilisé 1m80 de tissu puisque je n'ai pas mis de doublure. En fait c'est une gabardine qui vient de chez My Little Coupon. Qui est extrêmement épaisse et qui n'avait pas besoin, en tout cas qui est totalement opaque. Et qui n'avait pas besoin de doublure. Donc j'ai fait 100 et à l'intérieur pour la doublure en fait j'ai utilisé le même tissu. Donc j'en ai eu pour un mètre 80 mais du coup je ne suis pas sûre que vous avez besoin et d'un mètre 80 de tissu et d'un mètre 80 de doublure. Puisque moi j'ai doublé tout le corsage avec seulement un mètre 80. Donc bon. Donc c'est une gabardine 100% coton noir peigné. Je ne sais pas tellement ce que ça veut dire mais il préconisait de la dentelle, du lin ou du jacquard de soie. Moi le tissu il était à 9,66 du mètre avant mon code promo. Je vous rappelle mon code promo c'est Louvain. Il est valable jusqu'au 1er mars et vous donne moins 20% sur tout le site My Little Coupon. Je vous l'inscris à l'écran. Et je crois qu'il n'est plus disponible celui-ci sur le site. Si je me trompe je vous mettrai juste ici que je me suis trompée. Et puis je vous mettrai le lien en barre d'infos si je trouve quelque chose de similaire. Les marges de couture sont incluses pour ce patron. Au niveau du zip, moi c'est un zip aliexpress qui fonctionne très bien. Je n'ai rien à dire sur leur zip. C'est les zips que je mets sur tous mes vêtements. Ils préconisaient un zip de 18 cm. Moi j'en ai mis un de 22 cm pour être un petit peu plus large au niveau des hanches et pouvoir le passer correctement. Au niveau de mes modifications. Alors je n'ai pas doublé le bas comme je vous le disais. Je n'ai rien thermocollé puisque mon tissu est vraiment très épais. Et on nous fait thermocoller tout le corsage. Et moi je pense que c'est déjà bien assez rigide. J'ai changé la hauteur du zip et j'ai rajouté des bandes sur le côté. Alors je vais vous expliquer. Là vous la voyez la petite bande. J'ai fait un trou dans mon tissu avec ma surjeteuse. J'étais dégoûtée, je ne savais pas quoi faire. Et l'une de vous m'a gentiment dit sur Instagram, vous êtes plein à m'avoir répondu, à m'avoir donné des solutions. Et l'une de vous m'a dit, tu n'as qu'à mettre des bandes sur le côté. Donc écoutez, c'est la solution que j'ai choisie puisque c'est la plus solide. Et vu que c'est pour offrir, je ne voulais pas offrir quelque chose de fragile. Donc elles sont là. Honnêtement, elles ne se voient pas tant que ça. Et puis comme je le disais sur Instagram, ici vous avez la couture de côté. Et en fait, c'est clairement dans le prolongement de cette couture. Donc ça ne jure pas tant que ça. Je suis contente de l'avoir fait et de ne pas avoir offert ça comme ça. Et puis ça m'évitait de recouper une troisième jambe dans mon tissu parce qu'il m'en restait. Mais si je recoupais une jambe, je n'aurais rien pu faire. J'aurais eu une chute de 70 cm et je n'aurais rien pu faire avec. Au niveau des commentaires que j'ai mis, j'ai mis qu'en fait, les explications, en plus d'être mal traduites, etc. Tout est fait en fonction de tissus qu'eux ont utilisés. Ils ne prennent pas en compte le fait qu'on puisse utiliser d'autres tissus. C'est pour ça qu'ils demandent de tout thermocoller alors que moi, pour une gabarine, ce n'était pas la peine. Et en fait, eux, ils ont utilisé, je vous l'avais dit, de la dentelle. Donc c'est pour ça qu'il fallait une doublure. Mais s'il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas besoin de doublure sur le pantalon. Enfin, ils ont vraiment fait en sorte de vous donner les explications si vous utilisez exactement le même tissu qu'eux. Et ce n'est pas comme les autres patrons. C'était le premier fois que je faisais... Non, c'est le deuxième. Et d'ailleurs, j'avais déjà vu ça sur le premier. En fait, si vous n'utilisez pas le même tissu qu'eux, tant pis pour vous. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Je ne recommande pas forcément ce patron même. Pas du tout. Si vous avez besoin des explications, si vous pouvez vous débrouiller sans, il n'y a pas de soucis. Moi, je me suis débrouillée sans. Il a fallu réajuster pas mal de pièces et je pense que ça ira quand même. Mais ce n'est pas le meilleur patron, surtout pour son prix. Moi, je l'avais eu à 12,50€, mais je crois que je l'avais eu en promo sur Patron de Couture. Mais il me semble qu'ils sont à 15€ normalement. Donc, pas un patron que je recommande. Par contre, l'une d'entre vous m'a gentiment donné une alternative sur Instagram qu'elle avait déjà cousue. Donc, je vous le mets juste ici. C'est un patron Simplicity. Je ne peux pas vous dire ce qu'il en a, puisque moi, je ne l'ai pas cousue. Mais écoutez, elle, elle en était contente. Donc, je sais que ça ne doit pas être si mal que ça. Et puis, de toute façon, je pense que ça ne peut pas être pire. Et il ressemble quasiment comme deux gouttes d'eau. Il y a juste au niveau des petites attaches du dos que c'est différent. Je disais que le patron Simplicity avait une petite attache supplémentaire, me semble-t-il, par ici. Alors que moi, je n'en ai qu'une qui est prise en sandwich entre le devant et la doublure. Et une, pareil, mais sur le côté. Au niveau des poches, j'ai juste pris une popeline que j'avais dans mon stock. Alors, Valentine n'est pas... C'est ma meilleure une, si jamais il y en a qui tombent sur cette vidéo. J'en ai déjà parlé. Elle n'est pas fan des fleurs. Mais écoutez, c'est tout ce que j'avais dans du noir. Et j'ai fait en sorte que ça ne se voit pas trop, vous voyez, sur le côté ou quoi. Ça ne se voit pas trop. Donc, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Mais c'est tout ce que j'avais dans mon stock. Plutôt contente de la combinaison quand je l'ai essayé. J'ai trouvé super jolie et j'ai envie de m'en refaire une. Mais ça m'a tellement agacée. Il y a même des pièces qu'on vous demande de couper 4 fois. Et puis moi, j'en ai jeté parce qu'en fait, il n'y a aucune utilité. Par exemple, les pièces de parementure dos. Puisque du coup, le dos est ouvert. Donc, j'ai des pièces de parementure à l'intérieur. On nous demande de les couper 4 fois. Mais ça n'a aucun intérêt. Enfin, je ne sais pas. Même dans le montage, moi, j'ai fait quelque chose de plus propre que j'ai pris. En sandwich. Vous voyez, j'ai pris là en sandwich le haut. Avec la parementure. Parce que sinon, là, il y avait une couture et ce n'était pas très joli. Donc, je le conseille bof. Si jamais il vous plaît vraiment, allez-y. Sinon, je pense que le Simplicity, je ne l'ai pas fait. Mais ça ne peut pas être pire que celui-ci de toute façon. Cette couture m'a donc pris plus ou moins 10 heures. Entre la décalquage, la découpe et puis la couture. Donc, pour une pièce pareille, ce n'est pas énorme. Mais j'ai quand même dû me creuser la tête à pas mal de reprises. Et j'en ai eu pour plus ou moins 20 euros. Sans compter le prix du patron. Simplement en coûtant le prix du tissu. J'ai fait des petites surpiqûres blanches. Juste pour contraster un peu. J'en ai fait ici et j'en ai fait sur l'ourlet du bas. Qui est un double rentré. Voilà. C'était juste pour apporter un petit peu de gaieté. Puisqu'elle était toute noire, basique. Et je sais que Valentin aime beaucoup le basique. Mais si je la refais pour moi, je la ferais dans une couleur un peu peps, je pense. Du rouge ou quelque chose comme ça. Mais elle aime beaucoup les choses simples. Donc, je me suis dit que du noir, c'était une valeur sûre. Je suis allée chercher mon petit carnet de couture. Vous m'avez posé pas mal de questions sur Instagram. Puisque j'étais en train de le préparer la dernière fois. Et si le système me convient, je vous en reparlerai. Pour l'instant, ça fait qu'un mois et demi que je le teste. Même peut-être un mois. Et c'est quelque chose que j'ai fait moi-même. Donc, j'ai fait chaque page de présentation moi-même. Puisqu'en fait, dans le commerce, je ne trouvais rien qui me convenait. On va commencer avec le premier que j'ai cousu. Et que vous avez entreaperçu déjà. Donc, on en parle tout de suite comme ça. C'est fait. C'est cette chemise-ci. Je me recule. Voilà. C'est cette chemise-là. Dans un tissu gros goût. Le Mandalorian qui vient de chez AliExpress. C'est donc la chemise Le Surfer de Patron Les Beaux Gosses. Une chemise que j'avais déjà cousue une première fois. Dont j'ai fait une deuxième version. Je vous en parlerai juste après. C'est un patron pochette qui coûte 15 euros. Il n'y a pas écrit les niveaux de difficulté sur leur patron. C'est quand même une chemise. Elle n'a pas de pied de col. Vous voyez, le col est en fait rattaché à la petite parementure qui fait pas de boutonnage également. C'est très bien expliqué. Je pense avoir un niveau débutant à intermédiaire. Oui, quelque chose comme ça. Peut-être. Je ne sais pas. C'est un peu dur de s'auto-évaluer. Peut-être intermédiaire. Puisqu'il y a quand même quelques petites choses que je sais faire. Donc, très jolie chemise. Qui plaira beaucoup, je l'espère. Je l'ai fait en taille S pour mon petit frère qui a donc 12 ans mais qui fait maintenant 1,65 m. Donc, on nous conseille 1,40 m de tissu et j'ai utilisé 1,40 m. Je trouve qu'au niveau du tableau de métrage nécessaire, on est plutôt... Alors, je ne dirais pas qu'on est bien aiguillé puisqu'on nous dit qu'on a besoin d'entre... Là, ça devait être 1,40 m et peut-être 1,70 m. Et on ne nous dit pas pour chaque taille pour combien on en a besoin, me semble-t-il. Je ne sais plus. Je suis allée vérifier et donc, c'est bien ce que je disais. On nous donne une fourchette de métrage et c'est à nous de viser juste ou pas. Et écoutez, quand ils disent 1,40 m, en tout cas, c'est réellement 1,40 m. Parce que moi, j'avais acheté 1,50 m et il me reste 10 cm de ce tissu. Donc, ils visent plutôt juste. C'est donc une popeline 100% coton que j'ai acheté sur AliExpress. Mais ils vous conseillent également de la viscose, du lin ou de la soie pour cette petite chemise. C'était un tissu que j'avais payé 15,50 m du mètre. Alors, c'est ce que je disais. C'est un tissu à licence. Celui-ci avait sur la lisière toute la licence Disney. Donc, c'est pour ça qu'il était un petit peu plus onéreux qu'une popeline classique. Les marges de couture sur leur patron ne sont pas incluses. Moi, j'en ai rajouté d'1,5 cm. Il y a des endroits où il ne faut pas rajouter de marge de couture. Et dans ce cas-là, ce sera indiqué sur le patron quand vous le décalquez. Au niveau des points techniques, pour vous aiguiller un petit peu, j'ai mis qu'il y avait la pose de col sans pied de col. Donc, relativement simple. Franchement, il n'y a rien de compliqué à poser ce col-ci. Autant que sur une autre chemise de chez eux que je vais vous montrer après. Il y a un pied de col et c'est moins évident. Mais franchement, sur celui-ci, on prend bien son temps et ça ne pose pas de problème. Pour la mercerie, moi, j'ai choisi des petits boutons en métal comme ceci que j'ai récupérées sur une chemise que ma maman m'a donnée. Elle m'a donné pas mal de chemises dont elles ne servaient plus et qu'elles ne mettaient plus. J'ai récupéré toute la mercerie sur celle-ci. Donc, voilà d'où viennent les petits boutons. Et pour les modifications, j'ai fait un ourlet double en bas sur sa même hauteur. Donc, deux fois cette hauteur-ci pour réduire un petit peu. Ça a dû enlever 2 cm à peu près. Et j'espère qu'elle lui fera quand même un bon moment. Puisque je crois que la stature, c'est à 1,75 m. Donc, il fait quand même 10 cm de moins. J'espère que ça ira. Et moi, j'ai également élargi la parementure. Puisque je vous avais dit la dernière fois que quand mon chéri la portait ouverte. Puisque moi, je lui en ai fait une version. Quand il la portait ouverte. Hop, voilà, comme ça. On voyait le surjet de la parementure. Et ce n'était pas joli. Alors que vous voyez, là, on ne le voit pas. Donc, j'ai un petit peu élargi cette pâte de boutonnage. Et je suis très contente. Et du patron. Puisque je l'avais déjà fait. Mais ces patrons-là sont vraiment très, très bien expliqués. Et du tissu. C'est une peau clean. C'était agréable à coudre. Je n'ai eu aucune difficulté. J'ai mis environ 4h30 à la faire. Et ça m'a coûté plus ou moins 24 euros. On continue très rapidement avec celle-ci. Qui est le même modèle. Mais dans un autre tissu. Toujours de chez AliExpress. Une peau clean de coton également. Celle-ci, je l'ai faite en taille M pour mon autre frère. Je n'ai pas écrit pour combien j'en avais eu de tissu. Mais alors, je crois que pour celle-ci, j'ai utilisé les 1m50 que j'avais achetées. Désolée, je vous fais bouger. Je suis en train d'écrire. Hop. Donc, c'est une taille M et j'ai utilisé 1m50. Ils disent entre 1m40 et 1m70. Donc, on est toujours bon. Elle est un petit peu plus discrète que l'autre. Mais en fait, quand même moins que ce que je pensais. J'espère que ça lui plaira quand même. C'est l'intention qui compte, vous me direz. Cette peau clean ici, je l'ai payée 10,72 euros du mètre. Très belle qualité comme l'autre. Je n'ai rien à dire. Une jolie peau clean de coton. Au niveau des boutons, c'est exactement le même principe. C'est des petits boutons en bois que j'ai récupérés sur une chemise que ma maman m'a donnée. Donc, elle a contribué au cadeau d'adresseur de ces garçons. Et pour celui-ci, j'ai dû couper la pâte de boutonnage en deux. Je vais vous montrer ça. Où est ma couture ici ? Vous la voyez là ? Sur l'extérieur, du coup, ça ne se voit pas du tout. Mais sur l'intérieur, elle est coupée en deux. Ça fait plutôt propre une fois que c'est fini. Mais en fait, j'ai commandé sur AliExpress. Et je n'ai pas reçu un coupon de 1m50. J'ai reçu un coupon d'un mètre et un coupon de 50 cm. Donc, pas trop le choix. Ma pâte de boutonnage, je ne rentrais pas en fait. Sinon, la tête des personnages n'aurait pas été dans le bon sens. Donc, ce n'était pas possible. Donc, je l'ai coupée en deux. Après, sur un tissu à motif, j'aurais peut-être dû commander plus. Donc, commander 2 mètres. Mais j'aurais eu beaucoup de restes. Là, je n'ai pas forcément de restes. Donc, tant pis. C'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Je suis sûre qu'il ne m'en tiendra pas rigueur. Pour celle-ci, j'ai mis 5 heures. Puisque j'ai dû retracer, redécalquer le patron. L'autre, j'avais déjà le patron décalqué en taille S pour mon chéri. Donc, je ne l'ai pas eu à le faire pour mon petit frère. Elle m'a coûté plus ou moins 16 euros. On va en finir avec la couture pour homme. Et ensuite, on passera à la couture pour femme. Alors, j'ai cousu cette chemise. Voilà. C'est toujours une chemise de chez Patron Les Beaux Gosses. C'est la chemise L'Élégant. Que moi, j'ai fait en version ajustée. Puisqu'elle a des petites pinces au niveau du dos, voyez-vous. Vous voyez ici, là. Hop. Je l'ai cousu en taille S. C'est un patron qui est disponible de la taille S à la taille double XL. On nous conseille 1m70 de tissu. Et moi, j'ai utilisé 1m65. Donc, quasiment la même chose. J'ai tenté des raccords. C'est un pur échec. Honnêtement, c'était... Non. Voilà. Rien à voir. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça n'a absolument pas fonctionné. On vous conseille de la coudre dans une popling, dans du lin, dans un lénage, dans de la flanelle ou dans de la soie. Moi, je l'ai cousu dans un lénage à carreaux extrêmement doux. Je ne sais pas. Je ne pense pas pouvoir vous montrer la douceur. Mais alors, vraiment, ça ressemble un petit peu à une flanelle, je dirais, dans le toucher. Toujours acheté chez AliExpress. Je l'ai payé 10€ du mètre. Pour ce patron-là, également, il n'y a pas de marge de couture en plus, comme dans tous leurs patrons. Donc, moi, j'ai à nouveau ajouté des marges de 1,5 cm. Alors, il y a beaucoup plus de points techniques sur cette chaîne ici. Encore une fois, je n'ai pas réussi à trouver la difficulté du patron. Je crois que le monde ne l'ait pas dit, mais celui-ci est à 17€. Et moi, j'ai acheté l'extension col et l'extension poignée, même si sur cette version-là, c'est le col d'origine et le poignet d'origine. Il me semble que l'extension est au prix de 4€. Au niveau des points techniques, je disais donc, j'ai noté des pinces, un pied de colle, des boutonnières et une pâte capucin que vous pouvez remplacer par un biais. Ce que j'ai fait sur cette version, je me suis pas embêtée. Un joli petit biais. Ça fait le job et j'avais beaucoup de cadeaux de Noël à faire. J'en avais 12. Donc, bon, je me suis dit que ce n'était pas plus mal de faire quelque chose de plus simple. Et pour la mercerie, ce sont des petits boutons noix de coco que j'ai achetés chez... Enfin, qu'ils appellent noix de coco, que j'ai achetés encore une fois chez AliExpress. Je crois que c'était 3 centimes le bouton environ que j'ai mis et que j'en avais pour 26 centimes au niveau des boutons. Et j'ai également rajouté... J'essayais de fermer mon bouton. Voilà. J'ai également rajouté un flex. Alors, c'était mon deuxième flex, je crois. Je vous le montre. Alors, qu'est-ce qu'il ressemble ? Vous le voyez plutôt bien, là. C'est un flex qui vient de chez AliExpress, encore une fois, qui m'a coûté 1,95. Il y avait des instructions sur l'annonce, enfin, sur le site AliExpress pour le poser. Et j'ai suivi les instructions et ça s'est très, très bien passé. Je n'ai eu aucun souci. Alors, je ne l'ai pas encore lavé, donc je ne sais pas si ça tiendra à les lavages. Mais je suis trop contente du résultat. J'ai pris un tissu dans lequel il avait déjà une chemise qui ressemblait beaucoup. Pour pouvoir le mettre un gros truc dessus et que ça ne le gêne pas et qu'il aime quand même la porter. Il adore le roi lion. Donc, écoutez, j'espère que ça lui plaira. En tout cas, moi, je la trouve très jolie. Ce n'est pas sobre du tout. Devant, en tout cas, c'est plus ou moins sobre. Mais dès qu'on se retourne, c'est un petit peu moins sobre. Mais je trouvais que ça faisait un joli twist pour une chemise. Et puis, j'essayais de faire des choses un petit peu personnalisées. Vous avez vu, Rick et Morty. Rick et Morty. Gorgou de Disney. Et puis là, le roi lion. On est très bon chez Disney, chez moi. Mais j'espère que ça lui plaira. Et puis, je pense qu'il acceptera. Mais je vous insérerai des petites photos portées. Et puis, si mes frères acceptent, je vous ferai la même chose. Celle-ci m'a pris plus ou moins 10 heures de travail. Beaucoup plus que les deux autres. Mais elle a quand même vachement plus de points techniques. Avec les poignées qu'on n'a pas rajoutées sur l'autre. La petite fente, le pied de colle, etc. Donc, celle-ci. Et puis, la pâte de boutonnage à créer. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'étapes. Mais ça se fait. Honnêtement, ça se fait. Je ne dirais pas pour un premier projet. Bien que si vous êtes très motivés, il n'y a pas de soucis. Les patrons aient bien expliqué. Quoique, pour les poignées. Alors, il n'y a aucun schéma, rien. En fait, c'est les dernières étapes. Au niveau de l'ourlet, au niveau des poignées. Je trouve qu'on n'est pas du tout accompagnés. Il y a trois lignes de texte. Et puis, moi, j'en avais déjà posé. Donc, ça ne m'a pas posé plus de soucis que ça. Mais je veux dire, j'ai l'impression que c'est la fin. Donc, vous débrouillez tout seul, quoi. Bref, j'aime quand même bien ses patrons. Il tombe bien, puisque lui a déjà une version dans cette taille-là. Et ça lui va parfaitement. Et elle m'a coûté environ 19 euros. Donc, entre les boutons à 26 centimes, le flex à 1,95, le tissu à 10 euros du mètre. Mais d'ailleurs, elle m'a coûté moins cher, puisque j'ai acheté... Enfin, j'avais acheté 1,50 m de ce tissu qui était à 10 euros du mètre. Et j'ai reçu 3 mètres. Donc, en fait, elle m'a coûté bien moins cher que ça. Ou alors, le tissu qui me reste, je l'ai eu gratos, quoi. Mais c'était une affaire, écoutez. Quand j'ai commandé sur le site, ils m'ont envoyé le double. Donc, bon, ça ne me dérange pas. On passe à la coûture femme avec ce que je portais quand je vous présentais la combinaison que je vous ai montrée en début de vidéo. C'est une autre combinaison. Je me recule, je me recule. Une combinaison short. Alors, c'était un tissu que j'avais acheté au mois d'avril pour ce projet. Donc, pour cette combinaison-là. Et que je n'avais jamais pris le temps de coudre. C'est plutôt quelque chose d'estival. Mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai cousu maintenant et pourquoi je la porte maintenant. Je débute par vous dire quel patron c'est, etc. C'est donc le McCall's 80-09 qui est disponible en version pantalon et en version sans manche également. C'était un patron pochette à 12,50€. Difficulté facile et je l'ai rejoint. Alors, moi, je n'ai pas utilisé le livret d'explication. Enfin, j'ai fait à ma sauce, tout quoi. Mais je n'ai trouvé aucune difficulté. Vous avez juste la pose d'un poignet. Vous avez fronce aux épaules et pose de zip invisible. Mais écoutez, si votre zip n'est pas invisible, tant pis. Le mien allait parfaitement puisque j'ai ma nouvelle machine à coudre. Non, mais regardez-moi ça. Peut-être un petit peu moins là, vous voyez une petite rainure. Mais bon, j'en suis quand même très contente. J'ai réalisé une taille 10 pour moi, ce qui correspond à un 38, me semble-t-il. Dans le patron pochette que moi j'ai acheté, il est dispo du 6 au 14. Et ensuite, vous avez une pochette du 14 au 22. Donc, ça doit être un... Je suis en train de perdre mes coiffures. Ça doit être un patron McCall's un petit peu plus récent puisque vous avez les tailles qui se chevauchent. Donc, c'est qu'ils sont en train de s'améliorer à ce niveau-là. Et c'est plutôt pas mal parce qu'effectivement, chez eux, si on était entre deux tailles, on était un petit peu fichus quoi. On nous conseille 2,20 m de tissu principal et 1,30 m de doublure. Et en fait, quand j'ai ressorti mon tissu pour pouvoir faire mon projet, je me suis rendu compte que j'avais acheté 1,30 m de tissu à fleurs. Donc là, je me suis dit, il y a un problème, il me manque donc 90 cm de ce tissu. Et 1,30 m de doublure. Donc, ça va être compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit l'ampleur des manches. Alors, qui sont quand même encore très volumineuses. Vous le verrez, c'est quand même encore pas mal volumineux. Et j'ai quelque chose que je pensais déjà faire. Mais c'est pour ça qu'à mon avis, j'avais réduit le métrage à l'époque. Je voulais enlever toute l'ampleur du short. Parce que moi, j'ai des hanches et je ne voulais pas rajouter du volume à ce niveau-là. Mais j'ai mal calculé parce que 1,30 m, ça ne rentre pas. Donc, j'ai enlevé toute l'ampleur du short. Ce qui est en short plutôt, je dirais un short droit. Ce n'est pas moulant, mais c'est plutôt droit. Et c'est un tissu du coup 100% viscose qui vient de chez Dressenstaufen. Il est légèrement transparent. On ne le voit même pas tant que ça. Non, je ne dirais même pas qu'il est transparent. Sur une épaisseur, vous voyez, on ne voit même pas mes doigts au travers. C'est une viscose du coup pas si transparente que ça. Mais le patron propose une doublure. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et pour la doublure, moi, j'ai utilisé ma soie et laine de chez My Little Coupon. Et écoutez, c'est fou à quel point ça coupe de l'air. Ça tient chaud, mais sans... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est une doublure qui tient chaud. Mais sans suer à l'intérieur, puisque du coup, ce n'est pas du synthétique. Par contre, je n'en ai pas mis au manche. Comme si c'était conseillé, je crois, mais au moins, je n'en ai pas mis au manche. J'en ai mis sur tout le corsage et sur le short. Et je regrette de ne pas en avoir mis au manche, parce qu'en fait, je sens vraiment la différence. C'est-à-dire que j'ai chaud au corps, mais au bras, je sens un petit frais, quoi, à dire à temps. Donc, je peux mettre un petit gilet par-dessus. Ce n'est pas trop gênant, mais à refaire, en tout cas, dans cette doublure-là qui tient bien chaud, je doublerai toute la combinaison. Ce qui est fou, c'est que le tissu doublure est plutôt fin. Vous allez le voir. Enfin, il n'est pas fluide, mais il est fin. Et en fait, quand je piquais mes épingles dedans, qui sont neuves, donc ce n'est pas parce qu'elles sont émoussées ou quoi que ce soit, c'était super compliqué, puisque je ne sais pas, je pense que l'armure du tissu, je crois qu'on dit, je ne suis pas sûre qu'on dise comme ça, mais c'est pas grave. Le tissage, en fait, est très serré. Et donc, du coup, j'avais du mal à passer les épingles à la machine. Ce n'est pas de souci. Mais vraiment, pour planter mes épingles à l'intérieur, c'est pas évident, parce que c'est vraiment un tissage très, très serré. Mais écoutez, du coup, l'air ne passe pas et ça me tient bien chaud. Sinon, au niveau du tissu, eux, ils vous conseillaient crêpes et tamines, je ne sais pas ce que c'est, et charmeuse, je ne sais pas ce que c'est non plus. Est-ce que c'est une traduction ou pas ? Je ne pourrais pas vous dire. Le tissu Dressin Stoffen, du coup, m'a coûté 7 euros du mètre et la doublure, non, 5 euros du mètre et la doublure, 7 euros du mètre. Les marges de couture sont incluses pour celui-ci. Elles sont de 1,5 centimètre. Au niveau des points techniques, j'ai mis donc zip invisible, france et bracelet manche, comme je vous l'ai dit. Si c'est votre premier patron, ça le fera, votre zip ne sera pas forcément invisible. Et ce n'est pas grave, mais il n'y a rien de bien compliqué dans cette combinaison. Au niveau des modifications, j'ai réduit donc le bracelet de manche, qui je trouvais beaucoup trop large. Et je vais vous enfiler la manche, mais c'est encore 100 fois trop large pour moi. Regardez-moi ça. On peut mettre deux poignées comme... Alors, j'ai des poignées sacrément minuscules. Mais on peut mettre deux poignées comme le mien à l'intérieur, alors que j'ai enlevé bien déjà 4 centimètres. Donc, écoutez, ça donne un style, mais à refaire, je réduirai encore le bracelet de manche. Ça, c'est certain. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Réduire l'ampleur des manches, réduire l'ampleur du short. Ah oui, pas de thermocollant parce que ma doublure est très rigide. Et je trouve finalement, en la portant, je trouve ça dommage puisque ça enlève toute la fluidité. Vous voyez au niveau des manches, la fluidité du tissu que je n'ai pas du tout à ce niveau-là. C'est pas grave, c'est plein de fronces. Et puis finalement, je l'aime bien quand même. Mais quand j'ai fini la couche, je me dis que je ne m'attendais pas à un résultat si rigide. Donc, heureusement que je n'ai pas fait toutes les fronces et toute l'ampleur sur le short. Parce que rigide comme ça, ça m'aurait fait un ballon. Ça n'aurait vraiment pas été joli. Donc, heureusement que j'ai réduit ça. Mais je saurais que si j'utilise ce tissu pour de la doublure, ça rigidifie vachement. En tout cas, si on se sert de viscose avec. Au niveau des commentaires, ce que j'ai noté, c'est que les coutures d'épaule au niveau de la marge, c'est vraiment très très important. Moi, je vais les réduire parce que du coup, j'ai suivi le trait qu'eux indiquaient. Et ça me fait... En fait, je ne suis pas hyper à l'aise dans mes mouvements. Donc, ce n'est pas bien grave. Je réduirais ça. Il y avait au moins 1,5 cm à 2 cm au niveau de la couture qu'eux indiquaient. Désolée, je viens de bailler. Donc, je réduirais au niveau des épaules cette marge de couture. Et moi, je n'ai pas des grosses épaules. Vous voyez, je n'ai pas une grosse carrure. Donc, je pense que si vous avez des épaules, en tout cas, il faudra faire gaffe. Peut-être rajouter un petit peu de marge à ce niveau-là. Puisque moi, je sais qu'en réduisant la marge de couture, ça va le faire. Mais si vous avez vraiment une belle carrure comme moi ou tout simplement des épaules, puisque moi, j'ai l'impression vraiment qu'il me manque quelque chose à cet endroit-là. Peut-être rajouter une petite marge. Puisque, en fait, une fois que vous prenez la doublure en sandwich à l'intérieur... Alors, les finitions, c'est le top du top. Franchement, tout est pris en sandwich. Il n'y a rien à dire sur les finitions. C'est très joli. Mais du coup, on est un petit peu étriqué au niveau des épaules. Et ce que j'ai noté aussi, c'est le zip dans le dos. Qui a inventé ça, quoi ? Le zip dans le dos descend, du coup, jusque là. Jusque au début du short. Vous avez la taille à ce niveau-là, avec l'empissement à la taille. Et le zip descend là. Et en fait, c'est juste impossible de fermer son zip soi-même, quoi. Enfin, c'est le truc, il est en bas du dos. Tu le tires, tu rattrapes avec l'autre bras. C'est une catastrophe. Pour aller faire pipi, en plus, c'est une combinaison. Donc, j'aurais aimé quelque chose de pratique, quoi. Soyons clairs. Le zip dans le dos, quand on va faire pipi, c'est pas évident. Et la combinaison, quand on va faire pipi, c'est pas évident. Donc, le combo n'est juste pas pratique. Donc, je ne sais pas si on peut le modifier, si je peux mettre une fermeture là ou quoi. Mais le zip dans le dos, non. On va refaire vraiment pas bonne idée. C'est donc une combinaison qui m'aura pris plus ou moins 8 heures. Parce que je l'ai faite un soir. J'ai commencé à la coude, je crois, à partir de 21h jusqu'à 2h du matin, quelque chose comme ça. Donc, la gymnastique mentale était plus compliquée à ce moment-là. Et elle m'a coûté plus ou moins 13 euros. On passe au dernier cadeau de Noël. Et ensuite, je vous parlerai très brièvement de la robe que je porte. Où est mon cadeau de Noël là-dedans ? Hop ! Alors, comment vous montrer la bête ? Ça va être impossible même si je me mets debout. C'est une robe longue qui arrive donc au pied. Je vous incrusterai à l'écran sûrement pas des images de ma maman. Parce que je ne suis pas sûre qu'elle accepte que je mette des images d'elle avec la robe portée. Et puis, elle ne m'ira pas. Mais je vais vous mettre le dessin technique de la robe. Ça sera beaucoup plus parlant. C'est donc la robe Vicky de chez Fibre Mood. C'est un patron qui était à 7,50 le PDF. Les patrons Fibre Mood, ils ne sont pas chers. Ils sont bien expliqués. Et la gamme... Enfin, oui, c'est ça. La gamme de taille est énorme. Donc, des patrons que je vous ai recommandés maintes et maintes fois. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas cousu. Et on tournait à son premier amour couture. Ça fait vraiment du bien. C'est une difficulté 3 sur 5. Alors, moi, je n'ai trouvé aucune difficulté à cette robe. Donc, 3 sur 5, je ne sais pas. Autant que la blouse Oni de chez eux. Et également 3 sur 5. Et là, il y a beaucoup de choses beaucoup plus techniques. Des petits liens pour les manches. Pâtes de boutonnage. Fronces. Toutes petites fronces comme ça sur un col. Montage de col avec un pied de col. Là, il y a des fronces et des plis à faire. Donc, faire à repasser. Et après, en coup, je ne... Alors, peut-être parce que dans le lin, c'était évident. Et que dans d'autres tissus, c'est peut-être moins évident. Mais écoutez, moi, je n'ai pas forcément trouvé de difficulté à cette robe. C'est une robe qui est disponible du 32 au 60. Et ça, c'est chouette. Et ça fait du bien. J'ai eu du mal à trouver un patron qui me plaisait et qui pourrait lui plaire. Dans sa taille, en fait, tout simplement. Ma maman fait une grande taille, en tout cas pour la couture. La taille que je lui ai cousue n'est pas forcément sa taille du commerce. C'est plus grand que la taille du commerce comme pour moi, comme pour pas mal. Et j'ai du mal à trouver des patrons à sa taille. Et dans n'importe quelle grande taille, en fait, je pense que ce n'est pas évident de trouver des patrons. Et merci Fibromoude de rendre ses patrons disponibles jusqu'à cette taille-là. Après, je ne sais pas s'il taille bien dans les grandes tailles. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on voyait nettement entre les tailles, entre les petites tailles d'un côté et les grandes tailles de l'autre, une différence de patronage. Donc, peut-être que c'est patroné spéciale grande taille pour... Je crois que c'était à partir du 48 qu'on voyait vraiment une... Oui, c'est ça, 48. On voyait vraiment une différence entre toutes les tailles avant jusqu'au 46. Puis, à partir du 48, un patronage plus spécifique. Donc, je vous dirai si ça tombe bien ou pas. Entre-temps, elle a pu essayer la robe et je peux vous dire que c'est vraiment très très bien taillé. Et que je pense que c'est effectivement patroné spéciale grande taille. On conseille 4,80 m de tissu. Moi, j'ai utilisé 3,60 m tout simplement puisque je n'ai pas fait les plis en... Les plis en fait, il y a tout un jeu de plis sublimes sur la robe que je n'ai pas fait puisqu'en fait, j'avais l'impression que ça rajoutait beaucoup de volume. Donc, j'avais tout bien repassé, tous les plis. Et en fait, ça rajoutait beaucoup, beaucoup de volume. Et puis, ça faisait vraiment brouillon dans tout ce tissu déjà bien chargé. Donc, j'ai décidé de ne pas le faire et du coup, j'ai enlevé 33 cm au niveau de la longueur de la robe puisque c'est à peu près ce que prenait les plis. Je pense qu'elle va peut-être être un peu grande pour elle mais dans ce cas-là, je lui referais l'ourlet. Mais je ne voulais pas lui offrir un truc pas fini en bas et j'ai préféré faire plus long que moins long. Donc, du coup, j'ai enlevé que 33 cm. Il y aura peut-être 4 ou 5 cm à retirer par la suite. On vous conseille de la coudre dans un coton, broderie anglaise, c'est un crêpe double gaz ou lin. Et moi, c'est un lin viscose. Franchement, trop beau. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, j'ai trop envie de le garder pour moi. Joli lin viscose, pas du tout transparent. Vous voyez bien la texture de chez Driessen Stoffen. J'adore leur lin viscose. Mon tout premier projet couture était dans un de leurs lin viscoses et je l'apporte encore. C'était une bouse qui a très, très bien vieilli. Donc, super contente. Le tissu était à 3,95 du mètre. Je pense que c'est imbattable pour un si joli tissu avec vraiment un touché lin en fait. L'aspect lin, le touché lin, c'est super joli. Les marges de couture sont incluses ou non. Vous avez le choix dans le patron de décalquer avec marge de couture ou sans marge de couture et d'imprimer avec ou sans. Donc, très, très pratique. Et elles sont d'un centimètre pour la plupart des coutures. Au niveau de la mercerie, il n'y a rien. Il n'y a pas de zip. Il n'y a rien du tout. Il y a juste eu du fil. Mais parce qu'en fait, elle est large. C'est une robe qui se veut large. Donc, ma maman ne fait pas cette largeur-là. Mais c'est juste qu'il y a beaucoup de France et puis beaucoup d'ampleur. Mais donc, c'est une robe vraiment qui s'enfile comme ça par la tête puisque vous avez une jolie encolure quand même pour pouvoir enfiler par la tête. Alors, j'ai des petits commentaires à faire dessus pour la pièce jupe. Je vous montre ça, mais ça ne va rien. Ça ne va pas vous parler. Donc, toute cette pièce-là qui est un grand rectangle. Je me suis rendue compte de quelque chose. Sur le dessin technique, le rectangle était donc les longs côtés comme ça, les petits courts comme ça. Donc, un rectangle vertical. Et en fait, moi, je commence ma couture, etc. Et je me rends compte que ça ne va pas du tout puisque mes pics ne sont pas dans le bon sens. Je ne comprends pas. J'ai vraiment mis un moment à comprendre. Et en fait, je m'aperçois que les dessins techniques sont faits pour les petites tailles. C'est-à-dire que moi, mon rectangle, vu que la taille était plus large, il était dans l'autre sens. Donc, les longs côtés et les petits côtés qui étaient là. Donc, il était à l'horizontale. Et vu que sur le dessin technique, il était à vertical, moi, j'ai tourné mon tissu en fait. J'ai tourné ma pièce pour pouvoir le coudre comme ça. Et donc, j'ai dû tout découdre, enlever tous les plis, refaire tous les plis que je n'ai finalement pas fait. Mais les dessins techniques sont faits pour les petites tailles et pas pour les grandes tailles. Mais après, je comprends qu'on ne puisse pas faire deux dessins, un pour les petites tailles, un pour les grandes tailles sur chaque pièce puisque sinon, tout le monde va se perdre. Mais c'est quelque chose dont je ne m'étais jamais aperçue auparavant puisque j'ai cousu quasiment que des petites tailles. J'ai cousu une autre chose pour ma maman. C'était une blouse. Et puis, il n'y avait pas ce genre de problème-là. Mais oui, c'est quelque chose et je pense qu'en fait, si vous faites une grande taille, vous, vous êtes au courant. Mais moi, en tant que consommatrice de petite taille, je ne m'en étais jamais aperçue. Et ça peut être... Alors, je ne suis pas débutante, mais pareil, je fais ça, j'ai commencé ça un soir. Donc, écoutez, la fatigue était présente et j'ai mis un moment à comprendre que ma pièce, ce n'était juste pas dans le bon sens et qu'il fallait que je la tourne. Elle ne serait pas dans le même sens que sur le dessin du patron. Donc, si vous commencez, enfin, si vous débutez et que vous êtes une grande taille, c'est quelque chose auquel il va falloir faire attention, malheureusement. Mais c'est aussi parce que il y avait quand même les... Il y avait quand même les tracés sur le patron. C'est juste que moi, je n'ai pas trop réfléchi. J'ai dit, pièce dans ce sens-là, et hop, j'ai cousu. Et puis, la réflexion, après, je lui ai mis un peu de temps avant de trouver. Mais écoutez, si vous suivez la lettre, le patron, c'est aussi parce que j'ai un petit peu survolé les explications, je l'avouerai. Donc, si vous suivez bien le patron, ça devrait peut-être mieux se passer pour vous. Pour cette robe-là, j'ai mis plus ou moins 10 heures à la faire. C'est encore une fois puisqu'il était tard que décalquer... Alors, il n'y a pas beaucoup de pièces, mais toutes les pièces sont très grandes, même pour les petites tailles. Je veux dire, c'est quelque chose avec... Vous avez des fronces là, une pièce ici, re-défronces, des fronces au niveau des épaules sur les deux pièces, plus une doublure. Alors, la proposition, la finition proposée est quand même top. Puisque la doublure, en fait, c'est une parementure, mais qui fait la taille de la pièce devant. Donc, la finition proposée est vraiment top. Donc, plus ou moins 10 heures. Et c'est un projet qui m'aura coûté 14,22 euros. Et on va terminer avec la robe que je porte. Alors, je vous la montre brièvement comme ça, mais vous ne me verrez pas grand-chose. C'est une robe longue, donc je vous insère des petites photos portées. C'est donc la robe 7805 de McCall dans sa version D et dans son bonnet C. C'est un patron qui coûte 12,50 euros et qui est de difficulté facile. Ce que je valide puisque le seul point technique que moi j'ai vu, ce sont les boutonnières. Je l'ai cousu encore une fois dans une taille 10 et au niveau de la taille, je n'avais pas gradé mon patron et au niveau de la taille, j'ai quand même réduit de 5 bons centimètres. Et ça, c'est très bien passé. Je n'aurais pas dû faire ma feignasse et j'aurais dû décalquer tout simplement directement en 36 au niveau de la taille. et c'est un petit peu de ma faute. Au niveau du métrage, alors ma colle, ce n'est pas bon au niveau du métrage, c'est comme ça à chaque fois. On nous conseille 2,40 m de tissu principal et 80 centimètres de doublure. Sachant que moi, j'ai doublé dans le même tissu. J'ai utilisé moins de 1,60 m pour faire et l'extérieur du coup qui propose en 2,40 m et l'intérieur qui propose en 80 centimètres. Donc, ce n'est pas bon. Il me reste beaucoup de tissu. Il me reste 87 centimètres de ce tissu puisque j'avais dû avoir une petite marge quand je l'ai commandé. Donc, j'en ferai autre chose. mais c'est un petit peu embêtant de se retrouver à chaque fois avec des petits chutes comme ça. Au niveau du tissu, c'est un coton stretch jacquard qui vient de chez Dress & Stoffen qui était à 3,00 m. Est-ce que vous verrez le jacquard ? Oui, je crois que vous le voyez un petit peu. Oui, vous le voyez là. Très belle qualité de tissu. Je l'ai déjà lavé et porté. et lavé avant de le coudre aussi. Donc, pour 3,00 m. Encore une fois, rien à dire. Je ne sais pas s'il n'était pas en promo quand je l'ai commandé mais c'est un très très joli tissu que j'aime beaucoup et qui est très agréable à porter puisque du coup, c'est une robe très près du corps et vu qu'elle est un petit peu stretch, c'est une robe de Noël parfaite pour pouvoir manger beaucoup trop. Les marges de couture sont incluses comme dans tous les patrons de McCall's, me semble-t-il. Elles sont de 1,5 cm. Au niveau de la mercerie, je pensais mettre des boutons à recouvrir et d'ailleurs, je n'ai pas changé ça sur mon... Comment ça s'appelle ? Mon cahier de couture. Ce ne sont donc finalement pas des boutons recouverts. Ce sont des... Alors, oui. On m'a demandé sur mon autre vidéo comment a été fixée cette partie-là. Elle est fixée juste ici. Vous voyez ? Fixée partout, partout de ce côté-là. Et ici, elle est fixée jusqu'à la boucle de ceinture. Il y a juste cette partie-là où elle n'est pas fixée en fait. Donc, au niveau des boutons, c'est des petits boutons blancs et dorés qui viennent de chez AliExpress de très belle qualité que du coup, j'ai lavées qui passent en machine sans problème. Et la boucle de ceinture vient de chez Etsy. Je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Alors, elle n'est pas spécialement très belle. Mais comme je le disais dans ma vidéo, j'ai eu du mal à trouver mieux que ça. Pour connaître les modifications, tous les commentaires, etc., je vous laisserai aller voir la vidéo dédiée que j'avais faite. Et puis, elle m'a pris plus ou moins 15 heures de couture. Alors, elle n'est pas... Il n'y a aucune difficulté. C'est juste qu'il y a 9 pans de jupe. Je pense qu'il doit y avoir 7 pans de corsage ou quelque chose comme ça. Peut-être 6. Mais enfin, c'est juste beaucoup, beaucoup de pièces. Plus cette pièce-là, plus les manches, plus le bracelet de manche. C'est plein de pièces en fait. Donc, elle n'est pas évidente à coudre. En tout cas, elle n'est... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'elle n'est pas évidente. C'est qu'elle n'est pas rapide à coudre. Mais écoutez, c'est 15 heures, ça se fait. Et elle m'a coûté plus ou moins 10 euros pour une robe de Noël. En plus, moi, je la trouve sublime. C'est exactement ce que je voulais. Donc, je pense que ça défie toute concurrence dans le commerce. Je n'aurais jamais pu trouver exactement la robe qui me plaisait à plus ou moins 10 euros. Donc, j'en suis contente. Et comme quoi, la couture, ce n'est pas forcément économique, mais on peut quand même faire de jolis projets qui ne nous coûtent pas grand-chose finalement. C'en est tout pour ce bilan couture du mois de décembre. J'espère que ça vous aura plu. Il y a eu pas mal de couture pour hommes. J'aurai encore, je pense, le mois prochain de la couture pour hommes à vous montrer. Je me sens de plus en plus à l'aise dans cette thématique-là. Et puis, j'adore ça. Finalement, je me suis aperçue que les cadeaux de Noël que couture pour les autres, ça m'apportait beaucoup de joie rien que de le coudre. Alors, pas tout. J'ai conçu des trucs qui franchement m'ont gonflé. Je vous en avais parlé, mais les casquettes que j'avais fait, j'en ai fini une seulement hier parce que juste, c'était une galère à coudre. Le patron était en anglais, mais c'est même pas ce problème. C'est que, je ne sais pas si c'est le tissu que j'ai choisi ou pas, mais en tout cas, s'il préconisait, ça ne fonctionnait pas au niveau des explications, etc. Donc, j'ai dû aller acheter du set de table pour mettre dans la visière. Après, du coup, coudre. Alors, ma machine à coudre a passé le set de table quand même. Donc, elle est plutôt pas mal, mais moi, j'avais peur de l'abîmier. Donc, j'ai juste fait un petit point pour maintenir en haut avec. Et tout le reste, j'ai du coudre tout à la main. Enfin, c'était une galère à coudre. Donc, je pense que pour les prochaines années, ce que je ferai, c'est que, je ne dirai pas de trouver un projet pour chaque personne cousu main. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui se seraient ravies d'avoir quelque chose acheté dans le commerce, mais qui leur correspond tout à fait et qui leur fait très plaisir. Donc, voilà, c'était un challenge pour cette année que j'ai relevé. Pas tout à fait, il me reste un cadeau, mais plutôt contente du résultat. J'espère que ce bilan vous aura plu. Je ne vous ai pas montré tout ce que j'ai cousu. J'ai cousu un turban pour les cheveux, un tablier que je vous avais déjà montré, un polo et puis d'autres choses, mais cette vidéo aurait été beaucoup trop longue et puis, je vous en dirai plus dans le prochain bilan couture pour certains projets. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et nous, on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Ce n'est pas sûr, on verra. Je vais passer du temps avec ma famille et puis, si j'ai le temps, je vous sortirai une vidéo du coup, début janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501